bonjour bonjour comment ça va bien tranquille écoute moi ça va ça va ça va on est là tranquille avec les fifous de vikings on va faire les fifous on va essayer de continuer sur le rythme surtout surtout ça qui va être le plus compliqué pour cette saison continuer sur sur ce bon rythme ce très bon début de saison qu'on a fait être tout aussi efficace aussi impressionnant devant solide derrière très 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 solide derrière voilà un petit ASMR mangeage de clémentine on va y aller et là il C'est parti. 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 On passe. C'est parti. 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 but. Yes. On est à domicile. tout simplement. on va dire. C'est parti. stream. changement. changement. on va dire. qui fonctionne. et après. je prend. je joue. c'est parti. ce qui est parti. c'est parti. ça lance. c'est parti. ce match. plus large. c'est le fait que tu joues à ton poste qui fait que tu as 6,4 et depuis le début de la saison 6,60 j'en ai parlé en début de saison de partir strikerless centré à raté il n'a pas vraiment raté ça caprof il n'a pas vraiment raté ça ça là attendez caprof il est là il va pas rater ce que je vais mettre pause ça là stop c'est un penalty avec un gardien bien placé il a raté ça en quoi il est hors jeu du coup là tu viens de tilter au départ de la frappe mais pourquoi du coup il y a au départ de la frappe il est avant le défenseur j'ai pas faudrait que je revois le replay j'ai peut-être mal compris quelque chose mais là gardien qui fait des parades exceptionnelles classique alors là par contre ça me ça m'intrigue tiens daniel zigno tu fais ce que tu veux attaques en retrait attaque ça m'intrigue contre anglais je n'ai pas qu'en était ça compte pas à contre la frappe de caprof j'ai peut-être mal compris quelque chose mais tir du king un tir arrêté par le gardien de caprof voir le temps fort s'il te plaît attendez 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 il ya marqué au gueule était hors jeu c'est c'est au queue qui hors jeu il m'a dit que au gueule et hors jeu c'est pour ça qu'il n'y a pas but par jeu par jeu par jeu par jeu par jeu couvert par le 3 par jeu c'est pas but je dois rater quelque chose là c'est pas possible non 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 couvert par le 3 que je sais que ce bis pourquoi il n'est pas pourquoi je sais bien où c'est le but de john ou cette heure qui va l'idée là je le comprends là je j'avoue je suis peut-être peut-être un peu perturbé par ce qui m'arrive mais pourquoi il n'y a pas but donc là on est d'accord il n'y a pas hors jeu couvert par le 5 au cas où ça parte de là encore le centre il est en retrait donc il n'y a pas de notion de hors-jeu va prendre en compte là ça va venir après avec vous 7 heures ou 7 heures il est ici aïtat man ok pas d'hors jeu mais enfin là il est là au gueux mais on s'en fout il n'est pas concerné encore ce n'est pas et non c'est pas ça leur jeu roberto carlos jean carlos et ici pas d'hors jeu personne couvert par le 3 tout le monde est couvert par le 3 sur la passe de ou 7 heures vers aïtat man sur la passe de ou 7 heures ou 7 heures et la personne hors jeu il ya le 5 et là ça va être ça va être par rapport à cette passe de ou 7 heures cette passe là alors effectivement et leur jeu mais il dit 1 mais enfin quand il ya trois passes auparavant enfin c'est comme si comment dire comment dire t'es avec le psg t'as verrati qui balance mbappé dans la profondeur qui n'est pas hors-jeu mais genre cavani il est un mètre hors-jeu d'accord l'action se déroule mbappé va sur le côté il dribble et fait une passe en retrait arabio puis à verrati frappe de verrati contrée par gardien ça revient dans les pieds de cavani qui était hors-jeu il ya quatre passes siffle pas en jeu il ya pas il ya pas il n'y a pas hors-jeu parce qu'il n'est pas concerné par l'action il est concerné par l'action trois passes après mais non quoi pas trois passes après il ya toute l'action qui se déroule derrière c'est ridicule il ya trois passes plus une frappe c'est pas comme ça au foot à la limite par exemple on s'arrête à si je refais l'action mbappé machin le pierre lot de verrati vers vers mbappé cavani à la base de l'action et hors-jeu d'accord on peut imaginer aimer mbappé et hors-jeu hop il passe aux côtés centre en retrait but de cavani là dessus il n'est pas concerné sur la passe mais à la fin de l'action il est concerné par leur jeu ça je veux bien comprendre mais moi il s'est déroulé trois passes et une frappe dans ces cas là enfin non c'est pas ça être hors-jeu je vais pas marqué un jeu impossible que je gagne à part voir si je regardais 23,7 cadres et yes matière 7 8 4 et yes yes juste au de gardien il a tous bloqués et repousser 6,9 parce qu'il a 23% de passerie yes cool 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 bien joie discontent cependant une mi-temps et dix minutes ouais bah toutes les têtes pile poil dans les bras du gardien c'est marrant on a eu trois replay de corner trois têtes pile poil là c'est ouais c'est pas de chance quand même ah il fut refait une parade exceptionnelle sur sa ligne derrière c'est pas de chance alors les trois matchs que j'ai fait d'affilée aujourd'hui trois tirs un cadre un but j'ai fait dix tirs cadres et un seul but également mais ça c'est ça c'est football manager et puis ça arrive dans la réalité le fameux ça arrive à un club sur une période de dix ans ça arrive souvent sur un coup sur dix mille clubs une fois par on fait sur bien joué à bien joué à gardiens à gardiens diogo garrido rien qui dépend comment ça stade de la saison il n'y a rien vous foutez de ma gueule là c'est une caméra cachée quelqu'un c'est un être humain qui contrôle mon ordi je ne perds 4 2 contre une équipe qui a pris 6 0 à domicile je fais dix tirs cadrés dix tirs cadrés un seul but en sachant qu'il fait quatre arrêts repousser un arrêt du bout des doigts face à grand michel zéro match depuis le début du jeu avec rien qui dépasse 12 en gardien c'est ça le non pas comme ça et sur les prêts il n'a pas joué depuis le début du jeu c'est le gardien de l'équipe réserve vraiment il joue à 10 pendant une mi-temps c'est le gardien de la réserve qui a fait zéro match de la saison et je prends un but sur un tac sur mon gardien sur un corner vraiment c'est comme ça que le match se déroule aujourd'hui sincèrement personne de chez eux sa défense qui a moins de 70% de poste réussite à un seul mec à 80% c'est comme ça que je perds pas que je perds moi signe des fêtes donc waouh donc malgré les trois passes la frappe repoussée par le gardien c'est à dire que tout le monde a oublié pendant pendant tout ce temps de jeu je suis désolé moi je fin et des gens qui ont joué je pense pas il ya eu quand même trois passes et une frappe repoussée et il revient sur non non ça c'est un hors-jeu les matchs aujourd'hui quoi défense plus large on prend un but sur un sur un ailier qui est tout seul au marquage avec personne autour de lui à 5 mètres deuxième match on joue alsoon qui a pris 6-0 à domicile il nous met 4-2 sur 5 replay troisième match on fait 1-1 à domicile en étant à 11 contre 10 pendant une mi-temps ils font un tir un cadre un but sur un tac sur mon gardien qui rentre après un corner leur gardien a fait zéro match depuis le début du jeu il arrête les dix tirs en faisant un arrêt un arrêt du bout des doigts et quatre arrêts repoussés oui mais ça arrive effectivement match d'affilé peut-être jamais dans l'histoire du football mais même pas dans les scénarios où c'est fatiguant ça waouh waouh mais c'est peut-être parce que j'ai fait un mauvais début de saison avec khan klitschik d'affilé c'était peut-être ça match pas réaliste un 14 tirs cadré quatre buts c'était peut-être trop de ouais à ce match là ils font ce tir cadré donc c'est déjà abusé de mes points de mes mics mes points maïs c'est un sncf pareil strom gothset sont sept tirs cadré il marque pas que des frappes de loin avec mon gardien qui dépasse 7,5 mais bon match là et ben non 15 buts en trois matchs trois buts en trois matchs yes yes donne moi du fm la donne moi ça par un tra alors violer des enfants tactique dynamique de groupe alors comment rater une réunion dans football manager non ça va pas marcher on va perdre sur deux tirs cadrés sur le prochain heureusement que c'est un match de coupe contre une troisième dite normalement normalement le prochain match on gagne est ce que ça va relancer l'équipe je sais pas après vaut mieux à partir de trois matchs extrêmement bizarres de football manager la réunion peut faire quelque chose jamais extrêmement bizarre et encore extrêmement est un peu un peu un peu faible comme bon après ce qui vient de se passer le calendrier de ce match là est plutôt chanceux après pareil on a gagné 8 3 en prenant trois frappes de 20 mètres 25 mètres 20 mètres par 7 en tir de loin 7 en finition donc c'est jamais peut-être que cette fois je marquerai pas lui but donc ça peut aller vite salut là salut jack danny ouais super série sanderland till i die apparemment la apparemment la saison 2 du coup sera en tournage donc il y aura une suite allez j'aime pas jouer les matchs de coupe d'habitude aller à même les regarder d'habitude je pars en vacances un jour parce que parce que ça m'intéresse pas mais ça m'intéresse très fortement de voir encore une fois ce que les femmes va me sortir ça m'intéresse très très forcément la rotation comme d'habitude à balle à pas la balle à balle à balle je n'ai peut-être pas je n'ai peut-être pas être en forme je n'ai peut-être pas être en forme lico sergent kip ça passe chapati ça passe gazo ça passe j'ai déjà un gardien ok nakim pinto on va mettre l'ico à gauche sergent kip 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 akabana on va faire jouer sacha à gauche voilà c'est pas mal on va peut-être pas peut-être laisser caprof en attaque étant donné qu'il est sur un sur une bonne série un bon 6,4 face à od un tir un tir un cadre et 0 buts du ballon dans le match bon il a fait un triplé face à des à des boulangers et des charcutiers on va y aller avec cette équipe là on va faites moi rêver les jeunes les jeunes cette expression de cinquantenaire let's go let's go d'accord d'accord jack dany bon au moins faire six mois yes central à terre les gars bien au moins faire six mois avant de voir par transversal il avait hors-jeu il était hors-jeu il y avait hors-jeu yes tire contré tire contré j'ai compris c'est parti C'est pas possible. Il n'y a rien. On n'accroche pas le cadre. On ne va plus approcher le cadre même de 1 mètre. C'est le moment où on approche le cadre, le gardien va la dévier dans les pieds du défenseur adverse ou en corner. Et comme plus rien ne fonctionne, j'ai des joueurs qui... Non, ça ne vaut plus. Il a juste attiré même sur le gardien que ça me rassurait et que ça me ferait très plaisir. Il n'y a absolument plus rien qui passe. 18 tirs, 4 cadrés. 19 tirs, 4 cadrés. En sachant que ce n'est même pas face à un bloc compact. Je vais battre le record de tirs non cadrés dans un match parce que là, on est sur 3 matchs où j'ai fait 3 records du Guinness. Donc autant combattre celui des tirs non cadrés dans un match. Vous me cassez les couilles. Let's go. Allez, allez, allez. On n'a que 17 tirs hors cadre là, c'est pas assez. Allez, on continue. Encore, cadrez pas. Yes, bien joué. Coup franc au 16 mètres plein axe. Parfait pour tirer au-dessus et atteindre les 19 tirs non cadrés. 19 tirs non cadrés. Pas mal. 19 tirs non cadrés en une période. J'en veux plus. J'en veux plus. J'en veux plus. J'en veux plus. Je veux combattre des records. Let's go. Montre-moi quel effet mes réalistes. 19, 19. Yes, 20. Allez là. 21. Putain, on est bien. Allez, plus. Cadre pas. Parce que bon, IRL, ça arrive très souvent. 21 tirs non cadrés. Très souvent. Yes. Yes, 22. Appliquez-vous. Quelqu'un qui est mauvais en tire de loin. Quelqu'un qui est mauvais. Bah non, ou 7 heures, il est pas mal. Daniel Zinho, je crois qu'il est pas bon. Je vais le laisser. Tripit, j'y cadre jamais. Il me fait péter les plombs. Alors que Torstenbo nous a marqué souvent des frappes de loin. Je vais sortir Knudsen en défenseur relanceur. Parce que lui, il joue depuis le début de la saison. On est à 23 tirs pas cadrés. Nice. On est bien là. On est à 23 tirs pas cadrés. 64e. Je sais pas combien de records. Bon, il y a bien eu des matchs où il y a eu plus de 40 tirs cadrés. Donc j'imagine que bon. Enfin, 40 tirs cadrés, pardon. 40 tirs dans le match. Donc bon, il y a quand même, j'imagine qu'on a du chemin. Mais... Nice. Frappe des 35 mètres excentré à l'arrêt. Ça, c'est... Voilà. 24... 25. 25 tirs non cadrés. Encore. Encore, 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 encore. Appliquez-vous. Il y a plus de place à viser les bords de touche que cette cage. On tape trop. Putain, encore une fois là-bas. Ça va être ridicule. 25, 26... 27 tirs non cadrés. Je suis con. Plus de... Plus de... Plus de mentalité. Plus de liberté d'attaque. C'est qui l'a rattrapé Daniel Zinnon ? Attend, Daniel Zinnon, il a combien déjà ? 14 accélérations. 7 accélérations. 11 accélérations. Bon, ça va être... Quelqu'un qui a 4 points de moins que lui qui a dû le rattraper. Pas cadré. Parfait. 30. On peut aller chercher le 30 tirs non cadrés ? Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Il reste 3 minutes pour aller chercher le 30 tirs non cadrés dans le match. 4 records en 4 matchs. Absolument magique. Bien joué, putain. Ou 7 heures. Ou 7 heures. Ou 7 heures, quand vous avez besoin de lui, il est là. Putain, il va me chercher le 30 tirs non cadrés à la fin. Yes. 30 tirs non cadrés. Putain. Nice. Evidemment, 30 tirs non cadrés, causerie d'équipe. Que dire ? Non, pas agressif. 10 tirs en bic. Il n'y a plus de 10 tirs. Il n'y a plus de ces trucs-là. Là, il faut penser à la prochaine rencontre et surtout pas se relâcher. C'est trop... 3 personnes seulement au-dessus de 7. Ça, c'est bon. C'est mon football manager, ça. Homme du match, le latéral droit qui a fait une passe D. Allez, là. Un truc bien illogique. C'est réaliste comme réaction. Voilà, un truc bien nul. Voilà, ça c'est non. Nickel. Bon. Quatrième match, quatrième record battu. 30 tirs non cadrés dans le match. Normalement, ça, ça fait la une de l'équipe. France Football, Marca, As. Tout au sport. T, stade 2. Téléfoot. Quatre. Le mec tape trois fois le montant dans le même match. Vraiment pas de chat aujourd'hui. Je ne sais pas. Bon, on est là pour les records. Négatif ou positif. Et le prochain match me plaît beaucoup, messieurs. Parce que nous allons jouer chez le dernier du championnat. Et vous savez ce que ça veut dire d'aller jouer chez le dernier. Le Real Bodo Glimt. Une attaque composée. Bon, après avoir pris 7 buts en deux matchs. Ils ont gagné 5-0 face à Lofoten. Troisième division. 25 tirs, 16 cadrés. Yes, yes, yes. Attends, on va faire un truc marrant. Cinq derniers matchs de championnat. Deux buts marqués. Il y a encore ces deux buts, c'était dans le même match. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de relancer la carrière. Pourquoi c'est ça qui s'affiche ? De Andreas Elmersen. Alors, c'est un petit joueur à 6,71 de moyenne. 11 en finition. Mais attention. Aujourd'hui, c'est son jour. On va le relancer. Et bien évidemment, ça on refait souvent quand même. Ce sera Ricardo Frédéric. À qui on va relancer la carrière, ce gardien de but brésilien. Depuis 4 ans en Norvège. Avec 3 saisons à 6,75 de moyenne. Une deuxième saison l'année dernière avec 57 buts encaissés en 30 matchs. Et il est déjà à 19 buts encaissés en bim. Oh putain ! Alors toi, Frédéric, si tu n'as pas un bon gros 7,50 sur ce match. Ah, c'est vraiment que j'ai mal joué. C'est l'objectif. Je ne connais pas du tout les îles Lofoten. Style tactique, j'aimerais bien qu'on s'entraîne. Sur style entraînement, se sortir les doigts du cul. Défense, attaque, physique. Non, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas se sortir les doigts du cul. On va faire ce qu'on peut. Face au 16e du championnat. Boudou glint. Double hélier. Double... Ah merde, la double box to go. Par contre là, je rigole beaucoup moins. Non, 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 pas la double box to box. Pas la tactique injouable de FM18 qui était cheatée alors qu'il y a... Donc j'affronte Liverpool, on va résumer. 11 en accélération. Double hélier. C'est chiant à jouer ça. Ça centre très bas, en théorie, il n'a pas marqué une tête depuis hors de la surface. Ça m'est déjà arrivé. Ça, je me souviendrai toujours de ce but. De la tête hors de la surface que j'avais encaissé. Euh... Bon. Tak Bajoumi. Alors, qui devrait être le titulaire plutôt. Le buteur... Nigérian, pardon. Pas norvégien. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire norvégien. Mais il a fait de club. 12. 12. D'accord. Bon, il a fait 12 clubs dans sa carrière. Euh... Donc là, leur défenseur central est à 6,50 de moyenne. C'est vrai deux mots, le défenseur central. Et l'autre, il a 6,50. J'ai une boule au ventre d'affronter cette équipe. 16ème dernier du championnat de Norvège. Deux buts marqués en cinq matchs de championnat. Alors, pour leur défense, ils viennent de gagner 5-0 en coupe. Moi, je sors d'un match de coupe où j'ai fait 30 tirs non cadrés. Donc, légitimement... Bon. OK. C'est pas extraordinaire. Euh... Oui, oui, oui. Je vais dire, pourquoi c'est quoi tout ce rouge ? Mais c'est les petits jeunes. Les... Les minots. Meilleur joueur à l'entraînement, mon gardien de but. Qui a encaissé 6 buts en 3 matchs. Mason Greenwood a fait un bon entraînement. Donc, Mason Greenwood, sur les trois derniers matchs, 6-5, 6-4, 6-4. Cinq tirs cadrés, zéro but. Et cinq tirs cadrés sur 13 tirs tentés. Positions favorites, bien évidemment. OK. Euh... Sans transition... Football. Euh... On va toujours essayer de voir le positif. C'est très important dans la vie, de manière générale. Dans FM... Aussi. Non, j'ai téléchargé le patch. Mais je ne l'ai pas appliqué. Il est dans mes téléchargements. Il faut que je l'applique. Il faut que je supprime les... Et les fichiers... Neuf mille... Je ne sais plus combien. 9600, je ne sais plus quoi. Il faut que je le fasse. Euh... Attendez, je vais faire ça rapidement, par contre. Plus sérieusement deux minutes. Quelle journée de merde. Mon dieu. Euh... Euh... Bon. Ouais. Traoré à gauche. Pinto à droite. Knutsen, Nakim derrière. Dingle en deux gardiens. Euh... Ouais, Jean-Carlos en boxe-to-boxe. Putain, mon adjoint, il est... Autant je suis au fond, mais je crois que mon adjoint, il me regarde et il creuse, quoi. Euh... Je ne sais pas pourquoi je insiste. Moi, je vais... Je vais faire ça juste en changement. Euh... En changement. Donc, Krogstad est toujours blessé. Euh... Je préfère jouer... Ah, Lund... Ah, putain, où c'est terrible. Il fait... Ah, il n'a pas de chat. Il n'a pas de chat sur le dernier match. Il tape trois fois la barre transversale. Comme ça arrive très très souvent en IRL. Euh... Euh... Jean-Carlos, je regarde, je vérifie un truc, ça a changé ou quoi ? Non, c'est lui qui tire bien tous les coups de pierre été. Malgré tout... Euh... Bon... Je te jure. Franchement, je vais... Parce qu'il faut toujours être positif, comme je dis, malgré le fait que j'ai un petit peu tilté. Sur les derniers matchs, euh... Victoire, 1-0. Sur un but contre son camp. Donc, du coup, il joue avec un pivot, 12 accélérations, 14 en saut. Ok. 9 en centre, 15 accélérations. 10 en centre, mais les deux pieds. Il aura tendance à repiquer dans l'axe. Derrière, ça va avec du DLS. Donc là, le dédoubler peut être intéressant, parce que c'est... C'est des latéraux qui ne vont pas bouger. Mais s'ils se trouvent en situation de 1v2, ils ne vont rien pouvoir faire. Je tente de jouer sur le truc du ton... Pas le ton, mais le côté revanchard. La compo est bonne. Je vais décocher passer dans les espaces dès le début. On ne va pas trouver d'espace. De toute façon, ça va être encore un bloc bas, un jouable, casse-couilles, chiant. Je vais tenter de mettre beaucoup de rythme dès le début. Vraiment beaucoup, beaucoup de rythme dès le début. Il va falloir que ça dédouble rapidement. Essayer d'étirer ce groupe. Ils ont tellement pas à se projeter autant qu'on se regroupe. Le gardien, on est face à un pivot qui ne viendra pas au pressing. Donc on va relancer sur les centraux. Et au niveau de la largeur, je suis passé en normal, mais enfin... J'ai vraiment tendance à envie de jouer large. Le hors-jeu me paraît de rigueur face à un pivot, bien évidemment. C'est-à-dire que le jeu peut te remettre en doute en 2-3 scénarios buggés. C'est ça qui est chiant. Alors que c'est évident que tu joues avec une ligne de défense haute face à un pivot. Il ne va jamais prendre les espaces. Il sera rattrapé par ton défenseur qui a la même note en accélération, si ce n'est plus. Allo ? Ça, ça me fait péter un plomb, ça. Mon latéral vient de centrer. Il s'arrête. Le ballon roule, 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 roule. J'ai le temps de boire un café, une bière et trois pâtisseries à enfiler dans le cornet. Il ne court pas. Il ne revient pas. Donc, forcément contre-attaque. C'est déjà trop tard. Je perds moins V1. La réaction des joueurs est lente. C'est baisé. D'accord. Ils vont jouer la contre-attaque juste avec ce mec-là. Si je joue juste avec ce mec-là, je passe Traoré en soutien. C'est exactement ce que je vais faire dès maintenant. Je ne vais pas pouvoir dédoubler malheureusement. Ça, ça va être le seul défaut. Mais le problème, c'est que je ne peux pas avoir la prétention de jouer offensif. Attendez, deux secondes. 12 accélérations. Maison Greenwood vient d'accélérer. 16 accélérations. Il ne l'a pas dépassé. C'est juste pour être sûr de ça. Et non, je suis obligé d'abord de défendre en fait. On est face au 16ème. Je suis favori. Ils sont nuls à chier. Et en fait, je ne peux pas jouer avec prétention. Comme je l'ai dit dès le début, il a 10 en centre. Je ne peux pas cliquer sur celui qui a 15 ans, 15 en tête là. Dommage. Non, mais sincèrement, il a 4 en tête et 7 en saut, quoi. C'est Nakim avec son 1m87, 14 en saut qui saut, qui saut, qui saut. Ou c'est 1m90, 14 en saut qui... Il a 14 en tête, ce que ça fait. Putain. La foi d'av. Je ne peux rien faire. Je vais devoir sauvegarder et éteindre le jeu. Le jeu est complètement bugué. Malheureusement. Contre favorable qui revient pique-poil dans l'axe. Qui crée le décalage dans ma surface. C'est ridicule. Personne qui réagit, personne qui réagit, personne qui réagit. J'ai le temps de le dire 3 fois. Ils ont le temps de retrouver leur position de base, les adversaires. Le dédoublement qui est respecté. Le central à la terre qui est respecté. Deux choses respectées. Occasion très dangereuse pour moi. Bah ouais. Juste. J'ai dit avant le match. Oh! Bjorn Black. 6'53 de moyenne depuis le début de la saison. La seule chose que je n'avais pas regardé, c'est sa note en coup franc et en tir de loin. 6'53 depuis le début de la saison. Un coup franc. Frappe de 30 mètres en pleine lucarne. Allez. Vas-y. Termine le match. Je trouve que je suis en mini résumé pour ce match. Allez go. Go. Go, go, go. Ouais. Bah là, la passe lui est destiné. Forcément il est hors jaune. C'était évident que j'avais anticipé avant le match que celui à 6'53 allait faire le match de sa vie. Que le mec avec 4 en tête allait marquer sur sa seule tête du match. Evident. Allez go terminé. Next. Sauvegarder. Je ne vais pas passer dans les espaces parce qu'on ne va pas prendre les espaces même si on a 5 d'accélération de plus que nos adversaires. Bah ouais, mais 15 en finition ce n'est pas assez Greenwood. C'est ça ton problème mon grand. Ça ne peut pas aller plus vite. Si je me prenais sur un 2 but sur coup franc, la partie va être supprimée. Si par contre je me prends 2 but sur coup franc de 6'50 de moyenne. Attention. Le but qui ne sert à rien peut-être. Par contre ça c'est possible. Ça c'est normalement... Personne autour de toi à plus de 10 mètres. Chandelle. Tu arrives à rater ton contrôle pour faire une passe D pour l'adversaire. C'est incroyable les matchs. Incroyable. Allez, 15 en passe. Yes. Il a fait sa passe à moins d'un mètre. Yes, yes, yes. Ah, j'ai marqué le but qui ne sert à rien. Je ne l'ai pas annoncé. Non, non, non. Ce n'est pas mon genre d'annoncer des buts dans FM. Je ne connais pas très bien le jeu. Je vais arrêter là pour aujourd'hui, je pense. Le replay est juste parfait. Tous les scénarios de match sont absolument parfaits. On termine donc le match avec... Pinto, 3 passes clés. Nakim, 2 passes clés. Atraoré, 1 passe clé. Lundemo, 7 passes clés. Haït Atman, 4 passes clés. Runa Rogue, 1 passe clé. Jean-Carlos, 5 passes clés. The Trippich, 3 passes clés. Greenwood, 1 passe clé. 5 occasions créées. D'accord. Ce qui nous fait un total de 27 passes clés dans ce putain de jeu de cancer de merde. Pour un total de 1 but sur 8 tiers cadré. L'équipe adverse à 41% de possession. 0 occasions franches. 7 passes clés. 5 tiers cadré. Gagne 2. Oui, mais ça arrive, tu sais, Thomas. Ça fait quand même 5 fois que je dis cette expression d'affilée sur 5 pages d'affilée. C'est très agréablement. Voilà. Voilà, 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 voilà. Dominer n'est pas gagné. Dominer n'est pas gagné. Je pense que c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui de ce stream. Dominer n'est pas gagné. Et c'est ce qu'il faut apprendre avec ce jeu. C'est que moi, j'aime relancer des carrières de joueurs. Il y a des joueurs qui ont le moral plus bas que moi. Qui ne sont pas patients. Qui sont dans la difficulté. Par exemple, Bodo Glimt. C'est une petite équipe très sympa de Norvège. Un très bon challenge à faire. Qui commence donc avant ce match avec moins 12. Dernier. Une seule victoire depuis le début de la saison en 8 matchs. 5 points seulement. C'est l'équipe qui a 11 points de mois. Et qui a moins 12. Et qui a 11 points de retard sur mois après 8 matchs. Si on regarde dans les notes moyennes. On va plutôt trier par secteur. Leur défense est avant ce match 6,88. Ah oui. Alors il ne faudrait pas compter les matchs de coupe sans les matchs de coupe. Et bien du coup, leur défense est à 6,53 pour le DCG. 6,60 pour le DG. 6,70 pour l'autre défenseur central. Putain mais quel jeu de merde. 6,55 pour l'autre. Donc personne qui ne dépasse 6,75 de moyenne en défense depuis le début de la saison. Ils sont arrivés contre moi. Alors. 6,9, 6,9, 6,8, 8, 3. Niveau des têtes. 3 têtes décisives pour un mec inconnu. 4 têtes décisives pour l'autre. 3 têtes décisives pour l'autre. 3 têtes décisives pour l'autre. 4 interceptions. 4 interceptions. 4 interceptions. 6 interceptions. Pourquoi ils ont eu notre temps si basse ? Le taux de passe réussi. My bad. Qui est toujours aussi abusé d'ailleurs. Ok. Le gardien ne fait que 3 arrêts repoussés. Bon, il est à 6,9. Il a encaissé 19 plus, vous savez. Ce n'est pas son souci. Il est tiers cadré. Alors moi, j'aime relancer les carrières. Ça, c'est permettre de sauver de la relégation. Et ça, c'est important. Parce que c'est un club sympa. Et j'espère vraiment qu'ils vont s'en sortir. Tactiquement, est-ce que j'ai fait les bons choix ? Absolument. Je suis en avance sur le jeu. Ça, je le savais. Tactiquement. Je termine avec 27 passes clés. Est-ce que c'est un de mes records ? Potentiellement, ça fait partie de mes records de passes clés. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Ce n'est pas de la possession stérile. Parce qu'il n'y a pas de passes clés quand il y a de la possession stérile. Il n'y a que de la passe pas clé. Il n'y a pas d'occasion créée. S'il y a beaucoup de tirs hors cadre et beaucoup de frappes de loin. J'imagine qu'on va quand même en voir. Parce que je me suis provoqué des coups francs. Oui, il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tirs de loin sur 19. C'est moins... Ça fait moins de 40, 30%. Point positif. On n'a pas tiré les montants. Qui est un motif de rager de plus. Donc là, je n'ai pas ça. C'est paradoxal, par contre. Ça, c'est rare. C'est positif, d'ailleurs. Nos tirs de loin sont bloqués. Nos tirs dans la surface sont cadrés. Et on a fait donc plus de tirs dans la surface que hors de la surface. C'est-à-dire qu'on a trouvé les failles pour cadrer. Et c'est là où on a été dangereux. C'est hyper bizarre à dire. Tous nos tirs de loin sont contrés. Dès qu'on met le ballon dans la surface, on est dangereux et on cadre. D'habitude, c'est l'inverse. Tu t'approches de la surface, c'est contré dans la surface parce que c'est un bloc bas, etc. D'accord. C'est l'inverse. Intéressant. Ah, bref. On s'est baladé dans leur surface. Je me suis fait encore enculer par le moteur de jeu qui ne voulait pas que je marque. Parce que c'est codé à la pisse. Alors, 130... Un petit peu saoulé. Le premier but... Ah oui, il a quatre de la tête. C'est sa seule tête du match. Et il l'a mis en pleine lucarne. Et l'autre... L'autre, par contre... Bonne surprise. 17 en coup. Ça va être le meilleur tireur de coups francs du championnat d'ailleurs. 17 en coups francs. 16 en tirs de loin. Il avait 6,50 depuis le début de la saison. Zéro but. 20%... Oh, putain. Mais regarde pas les stats, Thomas. Tu te fais du mal. Il avait 20% de tirs cadrés depuis le début de la saison. 2 tirs sur 10. 2 tirs sur 10. Attends deux secondes. Ah, il met trois coups francs. Il a 20% de tirs cadrés depuis le début de la saison. Donc 2 tirs sur 10. Ça fait que 8 tirs sur 10 vont chez ma grand-mère qui habite à 10 km du stade. Et... Aïe, 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 aïe. Oh... Et bah voilà. Il fallait que je résume tout ce qui vient de m'arriver. Evidemment qu'on va sauvegarder. Evidemment qu'on va... C'est qu'il y a rien à regarder. Je termine avec 27 passes clés. Je me suis entraîné en entraînement attaque. J'ai 27 passes clés. J'ai même pas envie d'engueuler mes joueurs. J'ai même pas envie d'engueuler mes joueurs. Sincèrement... J'ai pas de... Bah mes yeux c'est juste bugué quoi. C'est juste bugué. C'est juste bugué. Bah ils jouent contre moi. Ils marquent 2 buts quoi. Soit autant que les 5 matchs précédents. Voilà. Ils sont derniers. Avec une défense qui a pas dépassé les 675 de moyenne. Et je fais 27 passes clés. 27 passes clés face à cette défense là. Et incroyable. J'ai pas marqué. Avec des mecs qui ont... 14 en finition. 13 appels de balle. 13 en anticipation. 14 en sang froid. 16 en accélération. 15 en vitesse. Etc. Je n'ai absolument aucune réponse à ce qui m'arrive. J'ai bien vu tous les scénarios que j'ai affronté. Mais j'ai absolument aucune réponse à ce qui m'arrive. Est-ce que c'est le fait que j'ai trop gagné. Et que ça m'arrive souvent. Que quand je gagne trop. J'arrive peut-être pas à gérer le moral de mes joueurs. Qui est trop. Il y a peut-être l'excès de confiance. Et que dès que j'ai un accident. C'est la catastrophe. Et c'est très dur de remonter. Ca c'est le seul élément de réponse réaliste que j'ai. C'est le seul. Sinon je comprends pas. J'admets. Evidemment. Alors cette défaite fait extrêmement mal. Ca va pas se mentir. Perde 3-0 face à ton deuxième quand t'es premier. Bon. Ca fait très mal. Est-ce que ça fait si mal à ce point. De se prendre 4-2 par l'équipe qui a pris 6-0. Et qui est avant dernière. Et de perdre 2-1 chez l'équipe. Dont j'ai cité toutes les statistiques. Aussi nulle que la nullité nulle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est extrêmement bizarre. Ca me fait un peu penser à ça là. 3 matchs là me font penser un peu. Très dur à comprendre. Très dur à encaisser bien évidemment. On a du mal face aux petites équipes. Et face aux très grosses. J'ai 3 tactiques. J'ai testé les 3 tactiques. Il n'y a aucune réaction. Que ça soit quand on a en montée offensives. Contrer. Ou caté nature. Donc ça voudrait dire que toutes les équipes de Norvège. Sont adaptées à mes 3 systèmes de jeu. Qui sont absolument. Différents. En Norvège. Yes. Intéressant. En tout cas. Ouais. Faut arrêter là. Sauvegarder. Arrêter de jouer à FM. Leur allumer. Quand on sentira mieux le truc. Je pense que j'ai mal allumé le jeu aujourd'hui. Ca arrive. Je l'avais bien allumé ici. J'avais très bien allumé. J'ai fait l'erreur d'arrêter de stream. Quand on avait fait notre cinquième victoire d'HID. Face à Stabak. Qui est un concurrent potentiel au titre. Qui est deuxième actuellement. Eh ben non. Je l'ai rallumé. On gagne 8-3. Je vais surtout retenir ça d'aujourd'hui. On a encaissé 10 buts en 5 matchs. On a marqué 5 points positifs. Mais c'est clairement insuffisant. Clairement. Clairement. Insuffisant. Malheureusement. Sauvegarder. Éteindre Football Manager. Et aller prendre l'air. Ca c'est important aussi des fois. Quand ça veut pas. Ca veut pas. Voilà messieurs. Désolé. Absolument désolé pour aujourd'hui. C'est un stream extrêmement désagréable à regarder. J'entends bien. C'est extrêmement désagréable à jouer aussi. Mais ouais. Je vais stop ici. Je vais aller. Ouais. Faire autre chose. Revenir sur le jeu. L'avantage. C'est que je reviens à un match de coupe. Face à Friedrichstadt. J'espère que. Il y aura plus de réactions. Parce qu'on a gagné un 0 sur le tour d'avant. Je pensais que ça allait un petit peu être positif. En même temps. On bat le record du nombre de tirs hors cadre. Sur le match. Pas non plus que je m'attendais à un truc incroyable. Mais ouais. On va faire ça. Là. C'est la raison qui doit parler. Plus que la. Le tilt. Etc. Ouais. Ben. On va. On va faire ça tranquille au calme. Et. Et puis. Je reviendrai. Quand mes joueurs auront envie de revenir. Une belle journée de merde. Je pense que ça arrive à tout le monde. Donc. Je pense que pas mal d'entre vous vont me comprendre. Mais. Ouais. On revient demain. Peut-être que dans la soirée. Ou dans la nuit. Je. Je jouerai. Le match. Face à Friedrichstadt. Et peut-être même celui face à Bran. Pour voir si j'ai. Un semblant de réaction. Si le fait d'avoir éteint FM. Et de l'avoir rallumé. Ça change quelque chose. Autant vous dire. Que si j'ai éteint FM. Que je le rallume. Et que je gagne. 7-0. Et 3-0. Face à Bran. Je vais devoir rejoindre. La team. Complotiste facile. Des. De éteindre et rallumer. FM. C'est cheaté. Mais. Ouais. C'est comme ça. C'est le football. Euh. Mais le principal. C'est d'être honnête. Et. Et puis voilà. Quoi. Sauvegarder. Ce. Ce cauchemar. Aujourd'hui. Et puis voilà. Et bien. Je vous souhaite. Absolument pas. Ce qui vient de m'arriver. Aujourd'hui. Messieurs. Je vous souhaite. Bien évidemment. Tout le contraire. Euh. Plein de bonnes choses. On se voit. On se voit demain. Euh. Si. Hors stream. Je fais deux défaites. Je sais pas. Je sais pas. Si on se verra demain. Franchement. Si. Ouais. Franchement. Si je gagne pas mes deux prochains matchs. A domicile. Face à. Donc une équipe de D2. Je crois. Friedrichstadt. Et Bran. Bran. C'est un derby. En plus à domicile. C'est aussi un bon truc ça. En plus. On pourra jouer pour les supporters. Etc. Donc il y a peut-être quelque chose à en tirer de ce match. Mais si c'est pas deux victoires. Il va falloir vraiment que je. Je refasse plein de choses tactiquement. Pour. Euh. Pour sauver cette partie. Je tiens vraiment beaucoup à cette partie. Vous avez dû le voir depuis le début de. 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 Du stream. Et des redifs. Et. Ouais. Non. Non. J'ai pas envie. Là. J'avoue que. Moi. Avant. Avec ce que j'ai vécu. Sur les scénarios des derniers matchs. Là. C'était. Normalement. C'est supprimer la partie. Et puis. Et l'ordi. Termine dans un feu de camp. Mais. Ouais. Non. Je. Je kifferais encore plus. Si on arrive à sortir de ça. Donc. On va pas abandonner. On va essayer de trouver les solutions. Et puis. Bah. Je vous raconterai ça au prochain stream. Tout simplement. Comment. Je l'espère. Je m'en sors. Ou comment. J'arrive pas à trouver la solution. Et dans ces cas là. Ça sera un gros changement tactique. Et puis repartir sur autre chose. Donc. Voilà. Voilà. Messieurs. J'imagine que plein de gens sont barrés. Parce que c'était un stream. Extrêmement désagréable. Et je comprends tout à fait. Ceux qui sont restés. Et qui avaient FM en fond. Avec ma voix. En train de crier. De se plaindre. J'en suis absolument désolé. Euh. Passez une bonne fin de journée. Plein de bonnes choses. Plein de victoires pour vous. Prenez soin de vous. On se dit à demain. Bon jeu. Bonne fin de journée. Messieurs. Au revoir. Doors. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.